Bonjour tout le monde, je voulais vraiment remercier Philippe de m'avoir fait l'amitié de m'inviter pour vous parler aujourd'hui. L'amitié est l'honneur dans cet endroit prestigieux, devant des intervenants prestigieux. Et mon but aujourd'hui c'est de vous mentir, de vous manipuler en vous faisant croire que je mérite cet honneur. Et comme l'a dit Philippe, je vais vous parler un peu de ce qu'il a proposé d'appeler la psychobiologie comparée du mensonge chez l'humain et chez le non-humain. Donc, comme on l'a vu avec l'introduction à cette journée, l'être humain ment en permanence, paraît-il deux fois par jour. Moi j'ai l'impression que c'est plutôt deux fois par heure, mais quoi qu'il en soit nous sommes des menteurs invétérés. Alors là je ne vous apprends rien, par contre la bonne nouvelle c'est que nous ne sommes pas les seuls à le faire, nous ne sommes pas les seuls animaux à mentir en permanence. Et en effet, les primates non-humains, les singes donc, sont également connus pour s'engager dans des comportements dupris à l'égard de leurs congénères. Et je vais vous donner un exemple, les gorilles mentent. Les gorilles mentent et un exemple de mensonge chez les gorilles c'est le suivant. En fait, chez les gorilles, normalement, seul le mâle dominant a le droit de s'accoupler avec les femelles de son groupe. C'est l'intérêt de la dominance chez eux d'ailleurs. Mais il arrive parfois qu'une femelle du groupe accepte de s'accoupler avec un mâle dominé. Et habituellement, durant le coït, tant les mâles que les femelles crient chez les gorilles. Ils poussent des grognements, des cris. Mais en fait, ce qui se passe c'est que quand une femelle s'accouple avec un mâle dominé et non avec le mâle dominant, comme elle devrait le faire d'après les lois des gorilles, ni l'un ni l'autre ne crient à ce moment-là. En gros, ils se font discrets. Et ils ont bien raison de se faire discrets, parce que si le mâle dominant les découvre en train de s'accoupler, il les attaque violemment. Et d'ailleurs, il attaque surtout la femelle. Le mâle, en général, n'est pas inquiété. En bref, les femelles et les mâles dominés qui s'accouplent adaptent leur comportement pour tromper, pour duper le mâle dominant. Le mensonge, la manipulation, n'est donc pas un comportement propre à l'être humain, bien que, comme l'a rappelé Philippe, chez l'être humain, il prend une proportion différente. Mais en fait, tous les primates sociaux ont recours à des comportements de duperie. Et des chercheurs font même l'hypothèse que le cerveau des primates, nous compris, le cerveau des primates aurait spécifiquement évolué pour nous permettre de réaliser des comportements de duperie. Et en effet, au sein d'un groupe de primates, les individus qui parviennent à duper leurs congénères sont avantagés par rapport aux autres. Ils vivent donc plus longtemps, ils se reproduisent plus qu'eux. Du coup, au fil des générations, il y a une pression sélective qui conduit à ce que les primates soient enclins à tromper leurs congénères et surtout à ce qu'ils soient spécialement efficaces dans cet exercice. Ceci étant dit, on peut se demander quelles sont les capacités cognitives qui sont nécessaires à tromper ou à duper les autres. Pour le dire autrement, on peut se demander quelles sont les opérations mentales, si vous voulez, dont nous avons besoin pour parvenir à duper autrui. Alors, les primatologues et les psychologues retiennent le plus souvent deux candidats de compétences cognitives qui autorisent ou qui permettent la tromperie. La première de ces capacités cognitives, c'est une capacité d'apprentissage relativement fine. Pour reprendre l'exemple de nos gorilles volages, il se pourrait bien qu'ils aient appris à se taire durant le coït à force de se faire agresser par le mal dominant. En effet, quand ils s'accouplaient bruyamment, ils se faisaient agresser régulièrement. Par contre, quand ils étaient plus discrets, le mal dominant ne les découvrait pas et ils étaient donc moins souvent attaqués par lui. Et à la longue, ils ont donc appris individuellement à se taire durant le coït. Mais même s'ils ne comprennent pas pourquoi ils se taisent, ils ont simplement fait le lien, crier égale se faire agresser lors d'un accouplement illégitime. Et ils ont donc appris à tromper efficacement le mal dominant de leur groupe. L'autre capacité cognitive qui est souvent avancée comme permettant de mentir, c'est la théorie de l'esprit. Ça a déjà été évoqué plusieurs fois dans les interventions précédentes. Donc, la théorie de l'esprit, c'est un module cognitif dont sont dotés les êtres humains. C'est un module qui nous permet d'adopter le point de vue cognitif de nos semblables. Autrement dit, c'est un module cognitif qui nous permet de nous mettre dans la tête des autres pour imaginer, pour simuler ce qu'ils pensent, ce qu'ils savent, ce qu'ils désirent, ce qu'ils croient en fonction de la situation dans laquelle ils se trouvent. Ainsi, si je veux vous faire croire, par exemple, que je suis un brillant chercheur réputé internationalement, je dois imaginer que vous ne me connaissez pas au préalable, que vous croyez que les gens qui parlent à l'hôtel de Lausanne sont qualifiés, que vous pensez que les chercheurs brillants utilisent des mots compliqués, etc. J'ai donc besoin de savoir ce que vous croyez, ce que vous savez, ce que vous pensez, pour pouvoir vous manipuler en adaptant en fonction mon discours et mon comportement. Mais la question qui va nous intéresser durant cette conférence, c'est de savoir si le mensonge chez l'être humain ne peut pas également reposer sur des heuristiques plus simples qu'un apprentissage fin ou qu'une capacité à simuler les états mentaux des autres. Et pour déterminer quelles sont les heuristiques minimales qui sont nécessaires aux mensonges, il est intéressant de se pencher sur des comportements de du prix chez des espèces qui, premièrement, ne disposent assurément pas d'une théorie de l'esprit et qui, deuxièmement, n'apprennent pas à duper par un processus d'apprentissage, par un processus d'essai-erreur, comme le cas d'Egory. Et donc, on va voir durant cette conférence comment les poissons mentent. Parce que, vous le verrez, ils mentent. Mais avant d'aller plus loin, avant d'aller voir nos amis les poissons, on a besoin d'une définition de la duperie qui puisse s'appliquer à des organismes dotés d'une cognition très simple, comme les poissons, mais qui soit aussi valable pour nous, les êtres humains, si on veut pouvoir faire du comparatisme entre les espèces. Et donc, je vous propose une définition minimale de la tromperie. Donc, un organisme trompe ou dupe un autre individu lorsqu'il adopte une apparence ou un comportement qui induit chez l'autre une représentation erronée de l'état du monde. Et, par ailleurs, le menteur tire avantage de la représentation inexacte qu'il a ainsi suscité dans l'esprit de sa victime. Alors, cette définition minimale, c'est une définition fonctionnelle. Elle n'implique aucune intentionnalité de la part du menteur. Quand je dis que le menteur adopte une apparence ou un comportement qui induit chez l'autre une représentation erronée, il peut adopter cette apparence de façon volontaire, de façon consciente, ou non. Donc, c'est une définition fonctionnelle. La deuxième remarque quant à cette définition, c'est que la représentation erronée qui est induite dans l'esprit de la victime peut très bien être une proto-représentation, comme l'appelle Joël Proust. C'est-à-dire, si vous voulez, pour aller très vite, une représentation qui n'a pas besoin d'être consciente. La victime de la Dupree n'a pas besoin de se faire une image consciente, très élaborée de ce qu'il est en train de voir, ou de ce qu'il est justement en train de ne pas voir. Alors, armé de cette définition, on peut aller voir ce qui se passe du côté des poissons. Alors, le premier cas de Dupree, ou de Tromperie, chez les poissons, c'est un cas très simple, c'est le camouflage. Et, comme vous le voyez sur cette photo, j'aurais pu prendre les poissons papillons que Philippe vous a montrés, mais là, j'en ai pris une autre. Sur cette image, vous voyez un petit, ou vous ne le voyez pas justement, c'est le but, un petit poisson, un petit poisson de quelques centimètres, un petit gobi, qui est posé sur une gorgone. Et donc, en fonction de ma définition, il s'agit bien ici d'un cas de Dupree. L'état du monde, c'est je suis là, moi le petit gobi, je suis là. Et la représentation erronée qui est induite dans l'esprit d'un potentiel prédateur, c'est je ne suis pas là. Vous ne me voyez pas, je ne suis pas là. Il vaut mieux, je suis faible, je n'ai pas de défense, donc il vaut mieux que vous croyez que je ne suis pas là, autrement, je me fais manger. Alors, ça, c'était un cas de camouflage défensif de la part de ce petit gobi, mais il y a d'autres cas de camouflage qui sont plus offensifs, plus agressifs. On va le revoir une fois. Donc, l'état du monde, c'est je suis là et j'ai une énorme bouche pour t'avaler. La représentation erronée qui est induite dans l'esprit de ce pauvre poisson demoiselle qui passe devant ce poisson pierre, c'est je ne suis pas là, tu peux nager tranquillement, il n'y a aucun danger. Voilà comment ça finit pour eux. Un cas de Dupree un peu plus intéressant, déjà on va monter comme ça un petit peu vers des cas de Dupree intéressants chez les poissons, c'est celui du mimétisme. Là, vous avez un poisson comète, c'est un poisson qui vit dans l'Indo-Pacifique, qui mesure un peu moins de 20 centimètres. Et vous voyez là, à droite, c'est son oeil qui est masqué parmi des petits points, et là il a un faux oeil, une ocelle. C'est un poisson, une nouvelle fois, sans défense. Il n'a pas de venin, il est petit, il n'a pas de dents, enfin bref, c'est la proie rêvée pour les autres poissons. Et ce poisson, quand ils se sont menacés, il se cache comme ça, tête la première, entre des rochers, ne laissant dépasser que sa nageur caudale et le sel qui la surmonte. Et l'état du monde, c'est moi, je suis là, faible et à peine masqué. Et la représentation erronée qu'il induit dans l'esprit des poissons qui pourraient s'attaquer à lui, c'est, ce n'est pas moi, ce n'est pas moi, poisson comète, mais vous avez affaire à une murenne, une murenne très agressive, etc. Donc, ne vous approchez pas, autrement, vous allez avoir des ennuis. Donc, ça, c'est un cas de mimétisme. Donc, les cas de camouflage et de mimétisme, ce sont des comportements qui sont fixés dans l'hétogramme de ces espèces, des différentes espèces qui les pratiquent. Ce sont des comportements qui ne mobilisent pas de compétences cognitives particulières. On est dans des cas de stimuli-réponse. Le poisson comète se sent menacé, il se plante entre deux pierres, laisse dépasser sa nageur caudale, et, par ailleurs, il a aussi une adaptation comportementale, il tangue comme ça de haut en bas pour mimer la tête, enfin, pour, il se trouve que ça mime la tête d'une murenne dans des rochers. Et ces comportements de camouflage et de mimétisme sont généralement très peu dépendants du contexte. Si on a un poisson comète albinos, donc tout blanc, qui ne ressemble d'aucune façon à une murenne en se cachant entre des cailloux, il ira quand même se cacher entre des cailloux et s'agiter de la même façon que s'il était coloré pour mimer une murenne. Donc, ce ne sont pas les cas les plus intéressants pour nous. Et c'est pour ça qu'on va s'intéresser à un cas de Dupree beaucoup plus complexe. C'est le cas de ce poisson-labre, l'abroïde d'Immidiatus, qui ment pour gérer sa réputation. Alors là, on commence déjà à aller un peu plus loin. L'abroïde d'Immidiatus, un petit poisson, une nouvelle fois, qui vit lui aussi dans l'Indo-Pacifique, qui mesure douzaines de centimètres adultes. Et c'est un poisson tout à fait intéressant, parce qu'il s'engage dans des comportements de coopération interspécifiques, donc entre espèces. En fait, ces poissons vivent sur le récif, délimitent une zone que les biologistes appellent une station de nettoyage ou une station de déparasitage. Et ils s'établissent en couple, comme ça en général, sur cette zone délimitée. Et les autres espèces de poissons s'approchent des labres, attirés par leur couleur et leur danse particulière. Ils dansent comme ça quand ils nagent. Les autres s'approchent de ces poissons, car le mode de nutrition de ces poissons, c'est de se nourrir des ectoparasites qui vivent sur les autres poissons. Donc, c'est un comportement dont bénéficie le labre. Il se nourrit de ces ectoparasites, et c'est un comportement qui bénéficie aux clients, comme les appellent les biologistes, aux clients du labre. Donc, les clients sont déparasités, vivent mieux qu'avec leurs parasites. Mais notre labre vit dans un monde difficile, il a un conflit interne, en fait. C'est que lui se nourrit d'ectoparasites, mais en fait, ce qu'il préfère, c'est le mucus des poissons. Ce ne sont pas leurs ectoparasites, c'est leur mucus. Et quand il déparasite un poisson, de temps en temps, il se laisse aller à sa nature première, qui est de préférer le mucus, et il pique comme ça le poisson. Il lui arrache un peu de mucus à la place de lui arracher un ectoparasite. C'est un comportement très dommageable, cette fois, pour le poisson qui est mordu, parce que son mucus est une protection naturelle face aux agressions de l'environnement. Donc, le poisson se retrouve affaibli par ce comportement. Et en plus, ça lui fait mal. Il sursaute, on le verra, il a des petits sursauts. Alors, les biologistes parlent de tricherie pour qualifier le moment où le labre prélève du mucus à la place de prélever des ectoparasites. Alors, l'abroïde d'immédiatus a été énormément étudiée, il y a de la très bonne science qui a été faite sur lui, et un des résultats de ces études, c'est que les clients des labres sursautent quand l'abroïde d'immédiatus prélève du mucus à la place de prélever des ectoparasites. Et un autre résultat très très intéressant, c'est que les observateurs de ce comportement évitent les tricheurs. C'est-à-dire que, en fait, ce qui se passe, sur une station de nettoyage, les poissons font souvent la queue pour être des parasités. Ils attendent, les uns derrière les autres, d'être des parasités. Alors, le labre, ou le couple de labre, est en train de s'occuper d'un client, tandis que les autres sont aux alentours et observent. Il se trouve qu'ils observent ce qui se passe en attendant de pouvoir y aller à leur tour. Et ce qu'ont montré des études, c'est que si un bystander, si un observateur, qui est ici au centre, dans un aquarium au centre, voit un labre en train de prélever du mucus sur le client dont il est en train de s'occuper, l'observateur cherche à le fuir, il s'éloigne. Et en fait, le comportement, c'est que le client sursaute, donc il a mal, il sursaute, et à ce moment-là, l'observateur s'éloigne. Dans cette expérience, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont mis ici un miroir sans teint. Donc, l'observateur peut voir ce qu'est en train de faire la broyde d'immédiatus à son client, mais lui ne peut pas voir qu'il y a quelqu'un aux alentours. Donc, il se comporte comme s'il n'y avait personne d'autre que lui et son client. Et en fait, ça montre simplement qu'en effet, quand l'observateur voit le client sursauter, il essaye d'éviter. Mais ce qui est encore beaucoup plus intéressant, c'est que les labres prennent en compte la présence d'une audience tandis qu'ils sont en train de travailler. Ils prennent en compte le fait qu'il y ait un observateur ou non. Et en fait, ce qu'ont montré des études, là je vous en ai mis deux ou trois d'ailleurs, ce que montrent ces études, c'est que la broyde d'immédiatus triche moins, c'est-à-dire prélève moins de mycus que de parasites, il triche moins quand il est observé par un tiers que quand il ne l'est pas. En fait, il gère son image publique de bon coopérateur. L'expérience, le setting expérimental est très proche du précédent, sauf que cette fois, ce n'est plus un miroir sans teint, mais c'est une vitre transparente qui se trouve ici. Donc le labre peut voir qu'il y a un observateur. Et ce qui se passe dans ce cas-là, c'est que les labres en présence d'un observateur prélèvent beaucoup moins de mucus que d'ectoparasites. Donc ils trichent beaucoup moins. Alors il s'agit bien du prix ici, d'après la définition que je vous en ai proposée. Parce que l'état du monde, pour le labre, c'est je suis un tricheur. À la première occasion, je vais tricher, prélever du mucus à la place d'ectoparasites, ça va te faire mal, ça t'affaiblit. Mais quand il y a un observateur, la représentation erronée qu'il induit dans l'esprit de l'observateur, c'est je suis un bon coopérateur. N'hésite pas à approcher, je suis un bon coopérateur. Tu as bien vu, le précédent, il n'a pas sursauté, je ne l'ai pas fait mal. Donc notre labre gère sa réputation de coopérateur, quand bien même il est un tricheur, au fond de lui-même. Donc c'est un comportement apparemment complexe, il faut être en mesure de prendre en compte la présence d'un tiers, tandis qu'on a déjà une relation avec un autre individu, d'une autre espèce. Mais ce comportement complexe est réalisé par un mécanisme cognitif simple. Nécessairement, pourquoi ? Parce que, rappelez-vous des mécanismes candidats aux mensonges. Les labres, comme les autres poissons, n'ont pas de théorie de l'esprit. Ils sont incapables de prendre le point de vue cognitif, d'adopter le point de vue cognitif des autres individus en se disant « Ah, il doit croire qu'eux, il pense que, donc je vais faire que... » Non, ça, ils ne peuvent pas le faire. L'abroïde d'immediatus n'apprend pas à prendre en compte la présence d'une audience par apprentissage non plus. Ça pourrait être le cas, mais ce n'est pas le cas, ça a été démontré. Les jeunes labroïdes d'immediatus qui commencent leur carrière de déparasiteurs prennent immédiatement en compte la présence d'une audience et se comportent en fonction de la présence ou non d'une audience. Donc, ils n'apprennent pas. Ils recoursent nécessairement à une heuristique très simple. Une heuristique du type « S'il y a présence d'une seconde source de nourriture à proximité, d'un observateur, alors abandon du comportement alimentaire préféré sur l'individu, sur le client. » Donc, le comportement préféré, c'est prélever du mucus. On est vraiment dans un système très simple parce que c'est « S'il y a un autre poisson dans les environs, je me comporte de la façon A et non de la façon B. S'il n'y a pas d'autres poissons dans les environs, je me comporte de la façon B. » Alors, une telle heuristique a été sélectionnée... C'est une hypothèse d'heuristique, c'est peut-être une autre heuristique qui réalise ce comportement chez de la broyde immédiatus, mais c'est forcément une heuristique simple de ce type-là. Et si cette heuristique existe, c'est qu'elle a été sélectionnée au cours de l'évolution de sélection et assez simple. Les labres qui n'avaient pas une telle heuristique faisaient fuir leurs clients potentiels, se nourrissaient moins que ceux qui l'avaient et qui l'implémentaient et du coup n'ont pas été sélectionnés au cours de l'évolution. Alors, cet exemple de la dupris chez la broyde d'immédiatus qui tient compte de l'audience, ça m'intéresse pas mal parce que ça nous renvoie à un cas de dupris chez l'être humain très très connu qu'on ne présente pas généralement comme de la dupris mais que je vais essayer de présenter ici comme de la dupris. C'est un cas d'effet d'audience chez l'être humain, c'est le conformisme. Alors, vous connaissez certainement tous la très très célèbre expérience de Solomon H. dans la deuxième moitié des années 50. C'est une des expériences les plus connues de psychologie sociale qui a été répliquée à un nombre incalculable de fois depuis. Et donc, je vais quand même vous la résumer. Dans cette expérience, en fait, le psychologue demande à un sujet de dire quelle ligne parmi les trois qui se trouve à droite ici a la même longueur que la ligne témoin qui se trouve à gauche. C'est simplement ça. C'est une tâche très simple. Et là, par exemple, c'est la ligne A. Sans surprise. Mais H s'intéressait à l'effet de conformisme chez les individus. Est-ce qu'on se conforme quand d'autres personnes nous disent autre chose ? Donc, H faisait venir ses sujets dans sa salle d'expérience et se trouvaient déjà là quatre autres ou trois autres personnes qui étaient présentées au sujet de l'expérience comme d'autres sujets venus également passer la même expérience. Et en fait, c'était des complices de l'expérimentateur. Et ce qui se passait, c'est que ces trois personnes répondaient, ces trois complices répondaient avant le vrai sujet que ce n'était pas la ligne A qui était de même longueur que la ligne témoin mais la ligne C, par exemple. Donc, ils donnaient une fausse réponse. C'est évidemment faux. Et à la fin, des trois personnes qui disent c'est C, c'est C, c'est C, on demande au sujet et pour vous c'est quelle ligne qui a la même longueur. Et là, on s'intéresse à voir l'hypothèse, c'était que les gens risquaient de suivre, de se conformer contre leur propre avis évident, se conformer à l'avis des autres. Et en fait, c'est ce qui se passe dans 40% des réponses données. Donc, les sujets donnent 40% de réponses conformes à celles de la majorité qui vient de les précéder. Alors, ça peut être vu comme étant énorme. Les gens, on est conformiste, on se plie à l'avis des autres, etc. Mais bon, il y a quand même 60% de réponses qui vont à l'encontre des trois autres qui ont été données au préalable. Mais en tout cas, ça a un effet. S'il n'y a pas de personnes, c'est le petit diagramme original de Hach qui est complètement à la main. Donc, vous voyez, ça a un peu changé depuis ces années-là. Mais il montre que quand il n'y a pas de personnes qui répondent au préalable ou qui donnent une réponse erronée, les gens ne se trompent pas. Évidemment, ils donnent la bonne ligne. Tandis que quand des personnes donnent avant une réponse erronée, le taux de bonne réponse chute à 60%. Alors, ce qui est vraiment intéressant, c'est que ce conformisme de la part des sujets, c'est un conformisme public. ils ne répondent de façon conforme aux autres individus que s'il y a présence d'une audience, c'est-à-dire les autres individus, en l'occurrence. En effet, Hach l'a montré déjà à l'origine. Quand on demande au sujet de venir et qu'on lui dit « Ah, vous êtes... » Enfin, Hach a fait ça comme ça. Il disait « Ah, vous êtes arrivé en retard. Donc, vous n'allez pas répondre à la suite des autres à haute voix, mais vous allez simplement noter votre réponse sur un papier. Donc, là, plus personne n'a accès à la réponse du sujet. Et dans ce cas, là, il n'y a plus d'effet d'audience. Plus personne n'entend la réponse de la personne. Et quand on demande à la personne d'écrire sa réponse sur un papier, là, les sujets ne suivent plus du tout l'effet de consensus. Ils ne se plient plus du tout à l'avis des autres. Alors, je retraduis cette situation en cas du prix. L'état du monde de la part du sujet, c'est « Je ne vois pas la même chose que vous, autre personne. » mais la représentation erronée qui l'induit en se conformant, c'est « Je suis comme vous. » Oui, oui, je dis la même chose, je vois la même chose, je suis comme vous. Mais l'état réel, c'est « Je ne suis pas comme vous. » Donc, ça rentre dans le cadre de cette définition du prix de tromperie ou de mensonge que je vous ai donné au début. Alors, ce qui est vraiment très intéressant, c'est que chez les très jeunes enfants, on trouve exactement la même proportion de conformisme dans des expériences similaires adaptées simplement aux enfants. Dès 2 ou 3 ans, les enfants se conforment dans la même proportion à peu près 40% des fois. Et ce conformisme est également uniquement public de la part des enfants. En effet, quand on s'arrange pour déterminer ce qu'ils pensent réellement, ce qu'ils perçoivent réellement, on voit très bien que leurs croyances ne changent pas en fonction de ce que les autres ont dit, ils alignent simplement leur jugement public sur celui des autres. Donc, il y a également cet effet d'audience. La question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qui motive ces enfants à se conformer à un jugement unanime qui va à l'encontre du leur ? Unanime est faux, par ailleurs. Alors, dès l'âge de 3 ans, les enfants commencent à gérer l'image qu'ils renvoient aux autres afin d'être plus facilement intégrés. C'est ce que Philippe nous a rappelé au préalable et ce qu'il montre très bien dans son magnifique livre de 2009. Et, en fait, se faire passer pour semblable en donnant, par exemple, la même réponse que les autres, ça peut éviter d'être ostracisé, d'être rejeté par les autres. Donc, le conformisme serait un mécanisme d'intégration sociale. Mais quels sont les mécanismes cognitifs qui permettent aux enfants de duper les autres en se faisant passer pour des semblables ? Par exemple, dans le cas du conformisme. Alors, dans ce cas-là, l'apprentissage est peu probable, à mon avis. Les enfants sont rarement, à 2 ans ou 3 ans, sont rarement trouvés dans des situations où 3 personnes leur disent quelque chose avant, eux doivent dire quelque chose d'autre. enfin, c'est des situations expérimentales assez particulières, donc c'est peu probable qu'ils aillent simplement appris par répétition de cette situation. Théorie de l'esprit, c'est également très peu probable, parce que les enfants commencent à se conformer à partir de l'âge de 2 ou 3 ans et la théorie de l'esprit commence à devenir pleinement fonctionnelle chez l'être humain à partir de 4 ou 5 ans. Donc, ils sont trop jeunes pour réellement être capables de mobiliser une théorie de l'esprit à cet âge-là. Donc, il se pourrait bien que ce soit une heuristique plus simple, comme chez nos labres, qui permet à ces enfants de réaliser leur comportement du prix, d'alignement, de conformisme. Cette heuristique pourrait être du genre si je ne veux pas être rejeté par les autres, alors je dois être le plus possible comme eux. En appliquant cette règle-là, si je ne veux pas être rejeté, je suis comme les autres, je n'ai pas besoin de passer par leurs états mentaux pour savoir ce qu'ils pensent, ce qu'ils croient, etc., pour me conformer, je n'ai pas besoin d'apprendre par essai-erreur à me conformer, j'ai simplement cette heuristique et je l'applique. Ce qui est intéressant, c'est qu'à trois ans, les enfants ont cette tendance à se conformer publiquement à l'avis des autres, certainement sur la base d'une heuristique très simple. Et ce qu'avec Philippe, on a montré par le biais d'une expérience dont on est en train de rédiger le papier, c'est qu'à cinq ans, les enfants commencent, mais pas à trois ans, à cinq ans, les enfants commencent à comprendre que le conformisme peut être utilisé comme une stratégie de présentation qui favorise l'intégration. En effet, à cinq ans, mais pas à trois ans, les enfants se mettent à conseiller un tiers de se comporter comme eux, de se conformer pour, si on dit à ces enfants qu'ils cherchent à s'intégrer. Donc, ils commencent vraiment à comprendre consciemment et qu'ils peuvent élaborer qu'il s'agit là d'une stratégie. Donc, à partir de cinq ans, ils commencent à avoir la capacité complexe de se mettre à la place de l'autre. Certainement qu'à partir de cinq ans, leur compréhension stratégique du conformisme comme mécanisme d'affiliation sociale repose sur leur théorie de l'esprit qui, à cet âge-là, commence vraiment à être très, très efficace. Mais pourtant, ça ne veut pas dire qu'à partir de cinq ans, les enfants ne se conforment plus eux-mêmes sur la base d'une heuristique simple. Ce n'est pas parce qu'ils commencent à comprendre la logique de cette stratégie qu'eux-mêmes quand ils se conforment ne le font pas sur la base d'une heuristique simple. Et une heuristique simple de ce type-là permettrait d'expliquer un grand nombre de comportements différents chez les enfants. Par exemple, les comportements d'imitation. Les enfants, à partir de deux, trois ans, commencent à imiter d'autres enfants dans des actions qui n'ont aucun sens. J'ai observé des enfants en garderie et on les voit à cet âge-là imiter un autre enfant qui est en train de frotter un biscuit ou quoi que ce soit sur une table. Il n'y a aucun but à ça, il le fait simplement. Les autres enfants se mettent à l'imiter, ils se regardent entre eux, ils rigolent. C'est peut-être l'expression de cette heuristique simple. Si je veux être intégré, il faut que je sois comme les autres. Donc je fais comme les autres aussi. Et ce qui est aussi intéressant, c'est qu'une telle heuristique pourrait continuer à opérer chez les adultes. Ce n'est pas parce qu'on commence à complexifier nos capacités cognitives qu'on ne repose plus sur des heuristiques simples. Et c'est le cas de ce qu'en anglais on appelle mimicry. C'est chez les adultes le fait de s'aligner très finement sur les attitudes des autres. Par exemple, quand on discute avec quelqu'un dont on cherche à se rapprocher sans s'en rendre compte et sans que l'autre ne s'en rende compte non plus, on se met à calquer nos attitudes sur les siennes. Par exemple, si la personne en face de nous se touche le visage, on aura tendance à se toucher le visage. Si elle se penche en avant, on aura tendance à se pencher en avant, etc. Et ça, ce mécanisme de mimicry a été montré comme étant très efficace pour créer du lien. Si on est mimiqué comme ça par quelqu'un, on a tendance à l'évaluer beaucoup plus positivement que si on n'a pas été mimiqué par cette personne. Donc, on le fait de façon inconsciente et c'est peut-être une nouvelle fois sur la base de cette heuristique très simple. Si je veux être accepté, je fais comme les autres. Je me comporte, je me présente comme les autres. Donc, les deux messages que je voulais faire passer dans cette conférence, c'est qu'en regardant ce qui se passe chez des espèces cognitivement moins complexifiées que l'être humain comme les poissons, on réalise que des comportements complexes comme la tromperie peuvent être réalisés par des mécanismes cognitifs très simples. Pensez à notre labre qui accomplit un comportement très complexe mais sur la base d'un mécanisme nécessairement simple. Et le second message c'est que disposer de compétences cognitives complexes comme la théorie de l'esprit par exemple n'empêche pas de recourir à des mécanismes cognitifs simples, à des heuristiques simples. Ce n'est pas parce qu'on est capable d'élaborer des stratégies très complexes cognitivement qu'on ne repose pas sur des stratégies simples. Et ça, c'est un peu, j'ai l'impression, quelque chose que beaucoup de chercheurs ont tendance à oublier en psychologie du développement, en psychologie cognitive et en particulier en ce qui concerne les compétences de cognition sociale. On a tout de suite tendance à aller dire que nos compétences sont des compétences de théorie de l'esprit, etc. On n'a peut-être pas besoin de toujours recourir à des compétences aussi complexes. Voilà. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada